Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Tony Stewart's Old American Racing un jeu édité par Monster Games, la date de parution c'est le 4 septembre 2020 nous sommes sur PC mais le jeu est également disponible sur PS4 et Xbox One le jeu propose un mode carrière, donc un mode solo mais aussi un mode multijoueur j'ai testé le jeu pour voir s'il tournait bien sur ma machine et ça va plutôt bien donc voilà on découvre le jeu, j'étais pas au courant de la sortie de celui-ci mais comme vous savez la chaîne on essaie de découvrir un maximum de jeux et à la fin vous verrez si c'est intéressant ou pas, n'oubliez pas de laisser un petit like si ça vous plaît et on va voir ce que ça va donner, nous avons 3 types de courses ou de bolides différents les big blocks modifiés, on a les voitures légendaires et les voitures de street comme ils appellent ça on va faire une course de chaque, on va commencer par celle-ci et là vous pouvez voir un petit peu les protagonistes, les véhicules qui se ressemblent beaucoup et il y a juste la différence c'est au niveau des couleurs etc nous on va prendre tout simplement Dale Baker, pourquoi ? parce que le bleu j'aime bien, après on changera de véhicule par rapport à chaque course etc pour les circuits ils se ressemblent pas mal mais il y en a quand même assez différents il y a des toutes petites variantes par moments mais vous voyez qu'en général moi ça me fait penser beaucoup à de la NASCAR il me semble que j'avais fait une épreuve de NASCAR sur NASCAR HIT 5 si c'est du pas de bêtise mais de cette façon là, on tourne très souvent en rond, il y a des petites variantes mais dans la majeure partie du temps ça se ressemble beaucoup nous sommes lancés, attention, ready to win, c'est parti, drop over on peut y aller alors nous sommes 25 en tout et il y a 10 tours, c'est à moins de maîtriser par contre j'ai un peu du mal, c'est parce que la voiture elle tangue de base dès que je suis en ligne droite vous voyez, elle va à gauche automatiquement donc je ne sais pas si c'est parce que c'est le circuit qui est un peu arrondi et tout que la voiture à part mais j'ai l'impression que c'est que mon stick est parti à gauche quoi qu'il arrive donc c'est à moi de maîtriser un peu tout ça et de partir beaucoup vers la droite au final, de maîtriser mais il y a un vrai plaisir de jeu et pourquoi j'ai commencé premier aussi, vous devez peut-être vous poser la question c'est très simple, j'ai fait les qualifications au début on m'a dit, en fait on te les impose tu n'as pas le droit de dire non, c'est au début, tu dois quand même les faire du coup je me suis dit, je vais les faire sérieusement et ben voilà, je vais commencer premier mais pour la seconde course je ferai en sorte de d'être pas premier je vais essayer comme ça, on verra ce que ça fait de dépasser les jambes au pire, je dis ça, mais on est à 5 tours je suis en train de les rattraper donc au niveau du rattrapage, on va voir ce que ça fait et aussi pour ceux qui seraient intéressés, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des vues, on a celle-ci voilà je vous laisse un peu avec celle-là on va faire un tour chaque vue je pense que c'est bien voilà, allez on passe par l'intérieur c'est bon, on a celle-ci et par contre celle-là au niveau visibilité, déjà c'est pas ouf alors là, je vois pas grand-chose, mais bon ça va, vu qu'on a un tour d'avance c'est ok voilà, il y en a celle-là ça va aller bien qu'au final tu vois beaucoup mieux enfin, mieux c'est vite dit et après, bien entendu on repasse à la vue principale je pense que ça va c'est correct t'as pas non plus trop de vue t'en as pas eu de plus éloignée plus proche ou quoi que ce soit c'est vrai que moi je suis beaucoup plus habitué à jouer avec celle-ci on va essayer de dépasser Philips avant de finir cette course est-ce qu'on va réussir ? là, j'ai très très bien pris le virage allez, de l'intérieur voilà on tamponne un petit peu et malheureusement on n'aura pas Watson mais c'est pas grave course finie on passe à la suite nous sommes avec les bolides légendaires par contre j'ai pris un circuit qui est un tout petit peu différent comme je vous l'ai dit et bien généralement ils se ressemblent plutôt tous et voilà alors là pas forcément sûr de finir premier vu qu'on commence assez loin et on est en difficulté normal pour ceux qui se posent la question on a facile on a normal on a difficile et on a genre professionnel donc moi je me suis dit je vais rester en normal vu que je suis pas je suis pas un très très grand joueur au niveau des jeux de course voilà vas-y allez Reed on peut le rattraper après là j'avoue c'est beaucoup basé sur les bonnes trajectoires et je sais pas si dit pour l'instant je les ai ça va allez est-ce qu'on va passer devant lui là ? ah c'est ça devient plus difficile c'est bien en même temps j'ai commencé 9ème donc c'est c'est un peu normal que je sois préparé oh là allez je vais le prendre l'intérieur oui c'est beau ça on a profité de tout ça on est très très bien je vous montre aussi la vue vous voyez là c'est différent et celle-là voilà je montre ça vite fait parce que j'ai pas envie de perdre de place t'es le mec qui joue sa vie bah oui oui je joue ma vie c'est tout à fait vrai j'ai galéré pour les dépasser c'est pas une raison là c'est pareil un virevolte toujours un tout petit peu à gauche beaucoup moins que l'autre mais un virevolte quand même c'est là j'ai vraiment l'impression que ces courses là sont vraiment plus basées sur genre tu prends de l'extérieur à l'intérieur alors que l'autre là tu peux faire un peu comme tu voulais ça passer là vous voyez tu reprends oh j'ai l'impression d'être dans une piste tu sais le le cyclisme de sur piste j'ai l'impression d'être comme ça c'est un peu comme ça que j'imagine ma course là allez martinez je suis désolé il nous reste 4 tours et après on verra les voitures de street comme ils appellent ça mais c'est vrai que globalement ça se ressemble beaucoup voilà si vous vous dites ah est-ce que ça change d'un mode à un autre bah finalement pas tant que ça peut-être que le mode carrière bah nous propose autre chose malheureusement bah là on fait la découverte simple simpliste donc peut-être que j'essaierai en live sur twitch pour voir ce que pourrait donner la carrière quand j'ai pu faire pour projet de kars etc voir si c'est assez intéressant j'avais fait celle de WRC 9 et oui celle de WRC 9 qui est très intéressante pour un novice comme moi qui commence assez bas dans l'échelle et après on évolue au fur et à mesure allez on peut le faire voilà voilà parfait ça et le dernier tour alors j'avoue j'ai bouffé comme pas possible mais avoir c'est autorisé du coup je le fais on les double tous et le dernier virage oh là là oh là là oh là là attends c'est sur où tout va bien c'est ok première place on finit cette découverte avec les voitures street comme je dis et j'avoue vous allez voir quand on va faire la course parce que j'ai fait la qualification j'ai l'impression que d'un coup elle s'arrête d'accélérer ici vous voyez je pourrais aller un peu plus vite et je sais pas il y a quelque chose qui se passe si une personne s'y connait en mécanique et tout pour m'aider à comprendre ben juste qu'est-ce qui ne va pas mais pour moi d'un coup genre je perds 10 miles je comprends pas le commandu pourquoi pourtant je suis à fond bien sûr j'ai l'impression d'aller plus vite quand je prends un virage qu'à la sortie du virage alors que pour moi ça me paraît être l'inverse après peut-être que je prends pas les bonnes courbes j'avoue après bon j'ai quand même réussi à faire une pôle donc si je fais une pôle position c'est forcément j'ai fait un tour qui est pas pas si mauvais mais ouais c'est un peu bizarre là si vous voulez voir les autres vues là je peux me permettre j'ai un petit peu d'avance donc on entend beaucoup plus le moteur quand on est dans cette vue là et c'est normal heureusement donc voilà c'est vrai que le jeu t'as l'impression de t'as différents types de course différents véhicules mais finalement ouais ça se joue beaucoup beaucoup de la même façon ça va être kiffant je pense pour ceux qui jouent avec un volant parce que c'est qui joue avec un volant toi pédalier levier de vitesse tout ce que tu veux fera en main et tout ça va être vraiment très très bon manche à la manette et là j'avoue niveau sensation je suis content quand je fais un petit dérapage ou autre c'est très bien mais bah ouais c'est pas c'est pas encore ça bon après c'est sûr ils ont pas ils ont pas le budget des gros studios c'est pas un jeu triple A voire je dirais même que c'était peut-être même un jeu A tout simplement d'ailleurs il est pas vendu bien cher pour ce qui se poserait la question il est vendu 29 euros 90 je crois donc moins de 30 euros voilà c'est pas un jeu qui est vendu 50 euros sur Amazon ou 70 euros à Micromania quoique peut-être que Micromania le vende à ce prix là mais voilà je sais pas s'il est vendu en boîte je sais qu'il y est sur le PSN mais ouais je sais pas c'est cette course là j'avoue je pensais finir en apothéose en disant on ayant vu street le mot street ça te donne envie tout de suite tu dis qu'il y aura des bolides beaucoup plus musclés et tout bah non voilà ça a peu dommage mais c'est pas grave on aura fait une bonne vidéo finir les courses en premier vous aurez vu suffisamment de gameplay pour vous faire un avis sur celui-ci sur PC ça ça tombe plutôt bien ce qui est assez étrange c'est que le jeu me prenait 80% de ma carte graphique dans les menus et in-game elle me prend 30% et que dans les menus ça prend plus de ressources oui comme visité les menus c'est vraiment bizarre bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut